Mes étudiants de deuxième année, licences, maths et cours, rebonjour. Aujourd'hui, je vais traiter le dernier exercice de séance de TD concurrence imparfaite. Soit une entreprise opérant dans une situation de concurrence en opulistique, sa fonction de coût total est la suivante, 2Q³-4Q²³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ co-totale de court période. Donc on a bien vu dans les séances précédentes que la différence entre fonction de coût total de long terme et de court terme, c'est l'existence des co-fixes. Donc il y a des co-fixes, donc co-variable, plus co-fixes. Donc ça montre bien qu'on a une fonction de co-totale de court terme. Dans le cas d'une fonction de co-totale de long terme, il n'y aura que des coûts variables, pas de co-fixes. Co-fixes à long terme tend vers 0. Donc si on a vérifié ça, donc fonction de co-totale de long terme. Le fait qu'on a des co-fixes, c'est une fonction de co-totale de court terme. Donc il nous demande de déterminer l'équilibre. Donc on est en concurrent, on perd dans une situation de concurrence, donc à court terme, on prend l'équilibre en concurrence. Et le suivant, donc à court terme, recette marginale égale co-marginale. C'est le cas de E. On utilise la même égalité de E en cas de monopole. Donc recette marginale égale co-marginale. Recette totale, c'est la quantité fois le prix. Donc juste ici inverse, c'est 408 moins 4Q. Donc co-marginale, c'est ce que carrément moins 8Q. Et donc recette marginale égale co-marginale nous donne un coût total, un coût de court terme, pardon, une quantité de court terme de racine de 68 au moins racine de 68. Donc ce qui nous donne, donc une quantité totale est égale à 8,25 au moins 8,25. Et une quantité ne peut être négative. Donc on prend la première solution qui est égale à 8,25. On peut déterminer le prix. Donc on remplace 8,25 dans la fonction prix. Donc 408 moins 4 fois 8,25, on aura un prix de 3,75. Le profit réalisé par l'entreprise, donc c'est la quantité fois le prix moins le co-moyen. Donc vous calculez le co-moyen si vous voulez. Sinon, prix fois la quantité moins le co-total, vous faites ce que vous voulez. Donc ça c'est le prix, pardon, la quantité facteur le prix moins le co-moyen. Ça c'est le co-moyen que j'ai calculé. D'accord ? A partir de la fonction co-moyen. C'est égale à 2,108 euros. L'équilibre à long terme, on retrouve nos deux conditions. C'est qu'à long terme, recette moyen prime est égale co-moyen prime et recette moyen égale co-moyen. Donc on a dit que c'est la tangente, on cherche le point tangente entre la droite des recettes moyennes et la droite des coûts moyens de long terme. Donc co-moyen est égale à 2Q² moins 4 cubes plus 135. Donc recette moyen, c'est 408 moins 4 Q. Et recette moyen est égale co-moyen. Donc on aura moins 4 est égale à 4Q moins 4 moins 135 sur Q. Donc on aura un Q³ qui est égal à 103 sur 4 et donc racine de 3 de 135 sur 4 est égale à 3,23. Donc à long terme, la quantité produite passe de 8,25 à 3,23. Deuxième condition. Donc on a trouvé la quantité, il faut trouver le prix. Donc recette moyen égale co-moyen. Donc là, ici, on n'a pas de problème qu'on avait par exemple pour l'exercice précédent. On a utilisé les deux conditions simultanées. parce qu'on avait deux inconnus, c'était N. Ici, on parle d'une seule entreprise. Donc, si on parle d'une seule entreprise, une seule entreprise, donc la première question est si l'entreprise est liée au monopole. On suppose qu'on la traite ici comme si il y a un monopole. Et ici, donc, en utilisant juste la première équation, on a une seule équation, on a un seul inconnu. Donc on peut résoudre l'équation directement. On n'a pas besoin d'un système d'un que équation et un seul inconnu. On peut résoudre l'équation. Donc 3,23. Et après, pour trouver le prix, on va utiliser la deuxième condition. Il indique le prix pour cette moyenne. Le prix est égal à le coût moyen. Et donc, on va remplacer la quantité dans la fonction du coût moyen. Dans la fonction du coût moyen. Dans la fonction du coût moyen. Pardon, excusez-moi. Coût moyen, elle est là. Donc on va remplacer ici Q par 3,23. Et on aura le prix. Donc le prix, c'est égal à l'image du coût moyen quand Q est égal à 3,23. Et donc on a un prix de 49,73. Troisième question. Donc ça, c'est l'équilibre de long terme. Donc quantité 3,23 et un prix égal à 49,73. Troisième question. Déterminer les équations de recettes moyennes et de recettes marginales de long terme. Donc comment on détermine les recettes moyennes de long terme et recettes moyennes de long terme et recettes marginales de long terme à partir du court terme. Donc on va passer du court terme au long terme. Donc on a recettes moyennes qui est égales, bien sûr de court terme, est égale le prix, est égale à 408 ou moins 4 Q. Donc c'est les données d'exercice. D'accord ? C'est ce qui est donné par l'exercice. Donc 400, juste inversé, donc 408 ou moins 4 Q. Donc à long terme, qu'est-ce qui va se passer la différence entre cette moyenne de long terme et cette moyenne de court terme ? C'est tout simplement la constante qui est l'ordonnée à l'origine qui va changer, il va baisser. Et donc l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est comme si le prix max, donc on a parlé de ça, comme si c'est le prix max. C'est-à-dire que c'est le prix quand la quantité est envers 0. Quand la quantité est envers 0, le prix atteint son niveau maximum qui est de 408. A long terme, le prix max que l'entreprise peut fixer, il va baisser. Donc c'est-à-dire que la constante va changer, il va baisser. Donc on va mettre à la place de 408, on va mettre B. B, elle est strictement inférieure à 408 à long terme. Voilà la différence entre cette moyenne de long terme et court terme. La constante va baisser. Le coefficient directeur reste le même, moins 4, moins 4. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver B. Pour trouver B, le prix à long terme est égal à B moins 4Q. La fonction prix ou la fonction recette moyenne est égal à B moins 4Q. La fonction de recette moyenne. Et on sait que le point d'équilibre on a trouvé, c'était 41,73. Donc tout ça est égal à 49,73. Et donc je peux trouver B parce que j'ai le couple d'équilibre à long terme. Donc Q est égal à 3,23. Et P est égal à 49,73. Donc je remplace Q par 3,23. Et donc c'est 49,73 plus 4Q. Et donc ça fait B est égal à 62,65. Donc la constante, il change, il baisse, on l'a dit à long terme. Et donc il est inférieur à 408. Et donc si j'ai B, donc je vais la remplacer ici. Donc j'aurai la fonction de recette moyenne à long terme qui est égal à 62,65 moins 4Q. Donc la constante qui change à long terme, il baisse. Et donc ça, la fonction recette moyenne à long terme. Pour déduire recette marginale à long terme, c'est ça qu'on sait qu'il y a une relation entre les deux. C'est que pour passer du moyen, recette moyenne, recette marginale, il faut multiplier le coefficient directeur par 2. Ça c'est toujours vrai. Et pour passer du marginal au moyen, on divise le coefficient directeur par 2. Donc ici, recette moyenne à long terme. Donc pour passer qu'au marginal, la constante reste la même. Et ici, donc moins 4 fois 2, ça fait 8. Si j'avais des problèmes avec ça, pour en fait, on va dire, être sûr de votre résultat, si vous avez du mal à se rappeler de ça, vous avez recette moyenne à long terme. Dites-luisez à recette totale, donc c'est-à-dire recette totale, c'est tout simplement fois Q. Recette moyenne fois Q, je vous donne recette totale. Donc ça veut dire 62,65Q moins 4Q au carré. Et après, recette totale, vous le dérivez par rapport à Q pour avoir recette marginale. Et vous aurez ici 44Q au carré, ça devient 2,4,8. Et 62,5 fois Q, ça devient 62,65. Donc faites ce que vous voulez. Donc soit vous, vous utilisez le passage, comment on passe de recette moyenne à recette marginale, sans passer par recette totale. Et donc juste le coefficient directeur, je multiplie par 2 pour passer du moyen au marginal. Ou si je veux passer du marginal au moyen, je divise par 2. Je multiplie par 2, je divise par 2. Sinon, calculer recette totale et dériver recette totale pour avoir recette marginale. Donc à la fin, je vous dis, entre parenthèses, on peut vérifier que recette moyenne de long terme est égale co-moyenne de long terme. Donc ça, c'est la question 1. Recette marginale de court terme égale co-marginale de court terme. On a trouvé la solution à court terme. Donc maintenant, si on utilise la même égalité, mais pour long terme, on va retrouver nos solutions. On peut vérifier ça. Donc recette marginale de long terme, c'est 62,65 moins Q, est égale le co-marginal de long terme. Donc co-marginal que vous avez la constante ou pas, co-marginal toujours le même. Donc co-marginal de long terme ou de court terme. Donc à court terme, il y a la charge fixe, les co-fixes, et à long terme, il n'y a pas de co-fixes. Donc on aura toujours la même fonction de co-marginal de long terme. Et donc, 62,65 moins 8Q est égale à 6Q au carré moins 8Q. Donc on simplifie avec ça. Il nous reste que Q au carré est égale à 62,65 sur 6. Donc Q est égale racine ou moins racine. Donc on aura 3,23 ou moins 3,23. Donc on en élimine la deuxième solution car la production peut être négative. Et donc on retrouve la quantité de l'antenne, 3,23, comme on a trouvé ici. On retrouve la même solution qu'on a trouvé ici. Et voilà. On arrive à la fin des travaux dirigés de la concurrence imparfaite en traitant les derniers exercices. Je vous enverrai un mail au plus tard demain pour vous informer de la date du contrôle continu. Je vous dis bon courage et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.